Bienvenue aux vidéos où je vous parle de collaboration. Vous avez besoin de la collaboration de vos enfants pour rendre votre quotidien plus efficace, pour rendre votre quotidien beaucoup plus harmonieux. Comment on fait pour susciter la collaboration de nos enfants? Il y a plusieurs moyens qu'on peut mettre en place. La première, c'est de revoir vos routines ou de bien structurer vos routines en fonction d'obtenir une bonne collaboration de vos enfants. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on essaie de focusser sur les choses qui sont faciles dans la routine et les choses qui sont plus difficiles et on va les alterner. Donc, on va commencer par une étape plus difficile, ensuite de ça, une étape facile, une étape difficile, une étape facile et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on va faire cette stratégie-là? Parce qu'on va vouloir avoir un levier dans notre routine pour permettre à notre enfant de bien collaborer dans la routine et d'aller de l'avant beaucoup plus rapidement. Par exemple, une routine de coucher le soir où on va demander à l'enfant, par exemple, une routine très simple où on aurait seulement quatre étapes qui sont le bain, l'habillement, l'histoire et le brossage de dents. Habituellement, le bain et l'histoire, c'est quelque chose qui est très agréable pour l'enfant. Brossage de dents un peu moins, l'habillement aussi un peu moins. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'enfant, si on demande en fait à l'enfant, si je vous donne un mauvais exemple, c'est qu'on va donner le bain, on va lire l'histoire, on va demander à l'enfant de s'habiller et ensuite de ça, on va lui demander de se brosser les dents. Ça se peut que, rendu à la fin de la routine, l'enfant ait beaucoup moins de collaboration que si on avait plutôt présenté la routine de cette façon-ci. On va brosser les dents, on va dans le bain, on s'habille et on lit l'histoire. Cette routine-là semble simpliste, mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a mis une étape difficile avant une étape facile. Donc, pendant que l'enfant brosse ses dents, on va lui rappeler qu'après ça, on s'en va dans le bain. Donc, simplement par les étapes de routine que vous allez changer ou que vous allez mettre en place, vous allez être à même d'avoir une routine qui va faciliter la collaboration de vos enfants. Pour faciliter la collaboration de vos enfants, je vous invite aussi à prendre le temps d'être avec eux. On a souvent tendance à mettre les priorités ailleurs et quand on est avec eux, on pense à plein de choses en même temps. C'est difficile, mais c'est tellement plus efficace d'être centré sur ce que vous avez à faire. Vous savez, le ménage, ce n'est pas une priorité. Vos cellulaires, ce n'est pas une priorité. Et de passer un peu de temps simplement et vraiment avec eux, ça va leur permettre d'être beaucoup plus collaborants. Impliquez-les aussi. C'est le temps de les impliquer, de leur donner des tâches de ménage, de leur donner des choses à faire parce que plus que vos enfants vont se sentir impliqués et qu'ils vont avoir des responsabilités par rapport aux étapes de vos routines dans la maison. Donc, par rapport au repas, des tâches par rapport au bain ou tout ça. Donc, plus que vos enfants vont avoir des responsabilités, plus qu'ils vont avoir un sentiment d'appartenance envers vous et envers la maison. Donc, plus le sentiment d'appartenance est fort, plus l'enfant va être à même de collaborer. Donc, c'est important que vous preniez en considération tous ces petits éléments-là et que vous suscitez la collaboration chez vos enfants. Merci.